Quand on pense au Japon, on pense soit aux immenses villes qui ne dorment jamais, soit aux incroyables vestiges du Japon traditionnel que sont les temples et les sanctuaires. Mais bien souvent, on passe à côté des autres aspects du Japon. Sous-titrage MFP. Pour être honnête, je n'étais pas super enchanté à l'idée d'être accueilli dans Nagano. Et d'ailleurs, je pense toujours que ce n'est pas le genre d'endroit qui me correspond vraiment pour y vivre. Mais j'ai quand même appris et apprécié quelques aspects de la campagne et des petites villes japonaises. Dans les animés et les films d'animation, on voit parfois des scènes de vie à la campagne. Et c'est un petit peu dans ce monde-là que j'ai vécu pendant ces six derniers mois. C'est surtout avec l'arrivée du beau temps que c'est devenu intéressant d'ailleurs. Et ma première famille d'accueil est l'habité à côté du lac Suwa, qui a été une source d'inspiration pour la ville fictive d'Itomori dans le film Kimi no Nawa. Les endroits touristiques au Japon en général, ce sont les très grandes villes comme Tokyo et Osaka, ou alors les trucs très anciens et traditionnels comme Nara et Kyoto. Et c'est plutôt normal, un touriste japonais, il irait voir la tour Eiffel et le Mont-Saint-Michel, et peut-être Lyon ou Marseille, mais j'ai des doutes sur le fait qu'il irait visiter l'Auvergne par exemple. Mais malgré moi, j'ai découvert la préfecture de Nagano pendant les six derniers mois, et j'ai fait des trucs géniaux et vu des choses magnifiques. Le fait de vivre ici ces six derniers mois sans vraiment l'avoir choisi, ça m'a permis d'aller à des endroits et de voir des choses que j'aurais jamais vues par moi-même. Par exemple, une de mes meilleures expériences, c'est les Nagano Snow Monkey. C'était vraiment incroyable, et c'est pas un endroit que j'aurais connu si j'avais été autre part que dans la préfecture de Nagano. Mais il y a aussi un grand et joli temple qui s'appelle Zenkoji. Et il y a une rue traditionnelle qui mène à ce temple, où se trouve un Starbucks un petit peu particulier. Et après avoir checké dans mes cartes SD mon téléphone, je me suis rendu compte que j'avais aucune photo de ce Starbucks. Et pourtant, j'y suis allé. Dans tous les cas, voici une photo officielle du site Starbucks Japon. Comme vous pouvez voir, l'architecture ressemble aux maisons traditionnelles japonaises, et l'intérieur aussi. C'est vraiment super sympa, donc faut que j'y retourne pour faire une vidéo. Et pareil, c'est pas vraiment quelque chose que j'aurais vu si j'avais pas été accueilli dans cette préfecture. Et en plus, il y a les sakuras. Peu importe là où vous êtes, au Japon, vous pouvez assister à ce magnifique spectacle. Il n'y a pas besoin d'être dans une grande ville ou dans un endroit assez traditionnel pour pouvoir en profiter. Peu importe où vous êtes dans le Japon, il y a toujours des jolis spots pour observer les sakuras. Et même à la campagne et dans les petites villes. La campagne japonaise a aussi des vibes vintage. Sans être aussi figé que Kyoto et les quartiers traditionnels, certains endroits me font ressentir une certaine nostalgie parce que ça fait juste partie de l'ambiance du lieu. Des voitures aux cabines téléphoniques qui semblent appartenir à une autre époque, des fois j'ai vraiment l'impression de vivre dans un autre monde. Bref, même si je n'ai jamais été un grand fan de l'idée d'habiter dans cette préfecture, je dois l'avouer, elle a du charme. Je suis tombé amoureux de sa nature et ses paysages uniques. Nagano, c'est des montagnes dans toutes les directions, des chanderies à perte de vue, des maisons à la japonaise et surtout des gens. Des gens gentils, accueillants et bienveillants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada